Musique Bilbo se laisse convaincre d'accompagner les nains. Après avoir quitté la terre des Hobbits, le groupe s'enfonce dans les terres solitaires. Intrigués par la lumière d'un feu dans la nuit, les voyageurs frigorifiés et affamés envoient Bilbo en éclaireur. Musique Et voici ce qu'il vit. Trois individus corpulents assis autour d'un très grand feu de hêtre. Ils faisaient rôtir du mouton sur de longues tiges de bois et léchaient le jus de viande qui leur coulait sur les doigts. Une odeur appétissante flottait dans l'air. Il y avait aussi à leur côté tout un tonneau de boissons qu'ils buvaient dans des pichets. Mais c'était des trolls, assurément des trolls. Même Bilbo, si peu aventureux, s'en rendit compte. Par leurs traits épais et mal dégrossis, leur taille, la forme de leurs jambes, sans parler de leur langage, qui n'était pas celui des conversations mondaines, mais alors pas du tout. « Du mouton hier, du mouton aujourd'hui, et je te parie que ce sera encore du mouton demain ! » dit l'un des trolls. « Même pas un petit bout de chair lui-même n'a à se mettre dans le ventre depuis des lunes ! » dit un autre. « Qu'est-ce qui a pris à Léon de nous amener dans ce pays de misère ? Je me le demande ! Et voilà qu'on commence à manquer de bière ! » dit-il, donnant une poussée à son voisin, Léon, en train de prendre une gorgée. Une gorgée. Bilbo tente de voler le contenu de la poche d'un troll, mais il se fait prendre. Les nains, partis à sa recherche, sont capturés un à un, tandis que Bilbo s'échappe. Les nains risquent la mort, mais Gandalf intervient. « L'aube vous saisit, c'est vous pétrifie ! » dit une voix qui ressemblait à celle de Léon, mais ce n'était pas la sienne. Car à cet instant précis, le soleil fraîchit le bord de la colline et un fort gazouillis s'éleva parmi les branches. Léon ne dit rien, car il fut changé en pierre au moment où il se penchait, et Hubert et Tom restèrent figés comme des rochers à le regarder. Et c'est là qu'ils se tiennent encore aujourd'hui, tout seuls, sauf quand les oiseaux viennent s'y percher, car les trolls, comme vous le savez sans doute, doivent rentrer sous terre avant l'aube. Autrement, ils retournent à la pierre des montagnes dont ils sont faits et ne bougent jamais plus. C'est ce qui arriva à Hubert, Tom et Léon. « Excellent ! » dit Gandalf, sortant de derrière un arbre, et il aida Bilbo à descendre de son buisson épineux. C'est alors que Bilbo comprit. C'était la voix du magicien qui avait alimenté la dispute, et les chamailleries des trolls, jusqu'à ce que la lumière se charge d'eux. Il restait à défaire les sacs et à délivrer les nains. Ils étaient presque asphyxiés et très en colère. Ils n'avaient pas du tout apprécié de rester couché là pendant que les trolls parlaient de les retirer, de les écraser ou de les hacher. Au début de l'été, la troupe fait une courte pause de 15 jours chez Elrond, ami des elfes et de la vallée de Fendeval. Sur la carte du trésor, ils déchiffrent les instructions qui servent à ouvrir une porte secrète au soleil couchant du début de l'hiver. Le petit groupe entreprend l'ascension des montagnes de brume. Réfugiés dans une grotte au cours d'un orage, ils sont capturés par des gobelins. Durant la bataille qu'ils mènent pour se délivrer, Bilbo est séparé des autres et erre sous la montagne. Perdu dans les profondeurs de la montagne, Bilbo trouve un anneau. Peu après, au bord d'un lac souterrain, ils voient arriver sur une barque une petite créature visqueuse, le vieux Gollum. Prudent, Bilbo brandit son épée. Gollum lui propose de jouer aux énigmes. Très bien, dit Bilbo, qui voulait lui faire plaisir, le temps de se faire une meilleure idée de lui, savoir s'il était vraiment seul, s'il était féroce ou affamé et si c'était un ami des gobelins. Vous d'abord, dit-il, puisqu'il n'avait pas eu le temps de songer à une énigme. Ainsi, Gollum siffla-t-il. Elle a des racines que personne ne voit, dépasse tous les arbres du bois. Jamais elle ne cesse de monter, jamais on ne la voit pousser. « Facile, dit Bilbo. Une montagne, je suppose. » Il devine ça facilement. « On veut qu'il se mesure à nous, mon trésor. Si le trésor lui demande et qu'il ne répond pas, on le mange, mon trésor. Et s'il nous demande et qu'on ne répond pas, alors on fait ce qu'il veut, hein ? On lui montre la sortie, oui. » « D'accord, dit Bilbo, qui n'osait pas le contredire et qui, à présent, se creusait les méninges pour trouver des énigmes qui l'empêcheraient d'être dévorés. Bilbo demande à Gollum de deviner le contenu de sa poche, l'anneau tout juste découvert. Gollum perd au jeu, mais se rend compte que son anneau a été dérobé. Il poursuit Bilbo. « Qu'est-ce qu'il a dans ses poches ? » Le sifflement s'était rapproché et il y eut un éclaboussement tandis que Gollum sautait de sa barque. « Qu'est-ce donc ? » se demanda Bilbo, haletant et trébuchant sur la pierre. Il mit la main gauche dans sa poche et tâtonna à l'intérieur. L'anneau lui parut très froid lorsqu'il se glissa furtivement à son index. Le sifflement le talonna, il se retourna et aperçut les yeux de Gollum montant vers lui comme deux petites lampes vertes. Terrifié, il se mit à courir plus vite, mais soudain il se cogna les orteils contre une saillie du sol et s'étala de tout son long sur sa petite épée. Gollum fut sur lui en un éclair. Mais avant que Bilbo n'ait pu réagir, retrouver son souffle, se relever ou brandir son épée, Gollum fila tout droit sans le remarquer, poussant des jurons et des murmures. Bilbo suit Gollum vers une sortie. Dehors, il retrouve les nains et Gandalf. Mais ils sont poursuivis par des loups sauvages. Réfugiés dans les arbres, ils voient surgir les gobelins. Ceux-ci décident de brûler les arbres. Attirés par le tumulte, les aigles arrivent pour sauver Bilbo et ses compagnons in extremis. Après avoir quitté les aigles, le petit groupe séjourne au curieux logis de Béorne. Un homme qui peut se transformer en ours. Avant qu'il prenne la route de la forêt de grand peur, il leur recommande de rester sur le sentier tracé. Les nains n'en tiennent pas compte, Gandalf, lui, part de son côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada